Dix ans qu'il est parmi nous, le frelon asiatique est arrivé dans la Manche en 2011 et face aux nuisances qu'il représente, un programme départemental de lutte collective a été validé. C'est la FDG donc qui en a la charge, la Fédération départementale de défense contre les organismes nuisibles. La campagne 2021 vient de se terminer, l'heure est donc au premier bilan et on accueille Antoine Méteyer, le directeur de la FDG, dont la Manche. Bonjour à vous. Bonjour. Alors déjà, quel constat dans cette lutte contre le frelon asiatique 2021, déjà en termes de nids sur le département ? La quantité de nids est à peu près identique, 200 signalements de plus que l'année dernière. Donc on a dépassé les 4000 nids présents sur le rensemble du territoire départemental, qui est inférieur à 2018, on est à peu près à 6000 nids, et supérieur à 2019, on était de l'ordre de 2500 nids localisés. Alors sur la commune nouvelle de la Hague, les résultats ne sont pas encore définitifs, mais on est sur la base de 110 nids à peu près cette année sur le secteur de la commune nouvelle de la Hague, ce qui représente à peu près une vingtaine de nids supplémentaires par rapport à l'année dernière. De façon générale, le Cotentin est plutôt un petit peu en progression cette année. Donc ça se ressent dans le secteur forcément concerné de la Hague et du Cherbourgeois de façon générale. Ce qui a doublé, c'est le nombre de piqûres, le nombre de victimes par piqûre sur le département pour une quantité égale de nids. Oui, donc c'est l'augmentation du nombre d'attaques à l'encontre de l'homme. D'ailleurs, comment ça s'explique ça ? Alors nous, pour l'instant, c'est une hypothèse. Il va falloir qu'elle soit vérifiée un petit peu en analysant sur le plan statistique au cours de l'hiver. Mais on suppose que les conditions climatiques du printemps et l'été, comme elles étaient plutôt défavorables avec beaucoup d'eau, les colonies se sont plutôt installées sur des bas étages dans la végétation ou directement à proximité ou dans les bâtiments. Ce qui fait que statistiquement, on pourrait considérer que des nids plus proches de l'homme engendrent davantage d'attaques, tout simplement par rapport aux liens directs qu'il peut y avoir sur le plan géographique. D'ailleurs, l'attaque de frelons asiatiques, ça peut être assez impressionnant, non ? J'ai vu qu'il y avait une personne qui s'était fait piquer une vingtaine de fois. Oui, c'est ça. Ça peut dépasser une vingtaine de piqûres sur la même personne. On est monté à 23 piqûres cette année recensées. Après, voilà, les gens vont réagir de façon très différente. Si la personne est allergique, une seule piqûre peut suffire pour créer un choc anaphylactique et nécessiter une réanimation par les services de secours, comme des personnes qui vont être moins sensibles et qui vont, entre guillemets, accepter un nombre de piqûres beaucoup plus important avant d'avoir une réaction violente. Voilà. Après, ceci dit, ce n'est pas prévisible. La réaction peut évoluer dans le temps. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'était pas sensible un jour peut le devenir. Donc, c'est un petit peu compliqué. On ne peut pas se préjuger comme ne pas être sensible aux frelons asiatiques. Du coup, voilà, nos préconisations, nos conseils vont être, à partir du moment où un nid est localisé, de ne pas intervenir soi-même, ne pas les déranger, les frelons. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas de risque. Le frelon n'attaque que quand il se sent menacé et au niveau de son nid. C'est un instinct de protection de la colonie. Il agit par l'attaque. Donc, si on ne va pas le déranger, il n'y a pas de raison qu'il nous saute dessus. C'est un peu le message qu'on souhaite faire passer. À partir du moment où un nid est localisé, il doit être signalé en mairie. Et après, ce sont les professionnels qui prennent le relais et tout se passe bien. Le souci, c'est que ces nids de frelons asiatiques ne sont pas toujours visibles. Exactement. C'est ça qui est un peu compliqué. C'est certainement pour ça qu'on a davantage d'attaques cette année, dans les endroits un peu plus protégés des intempéries. Ça, c'est une vraie difficulté. Après, pour les gens qui souhaitent mettre en place la taille de haie, on leur conseille d'essayer de surveiller un petit peu avant, voir s'il n'y a pas des allers-retours de frelons. Parce que quand un nid est présent, vous allez avoir des allers-venus incessantes, toujours au même endroit, au niveau de la haie. Ils vont rentrer entre deux branches, on va dire ça comme ça, et ils vont faire des allers-retours. Donc, si on est un petit peu observateur, qu'on prend le temps de regarder, on va plus facilement localiser un nid avec cet effet d'allers-venus. Cette prolifération du frelons asiatiques, elle a aussi une incidence dans le domaine apicole. Complètement. Alors, les frelons, en fin de compte, ils s'attaquent aux insectes de façon générale pour chercher des protéines animales pour l'élevage des larves dans leur nid. Donc, ces protéines animales, ils vont les trouver dans le corps des insectes, dans le thorax principalement, mais aussi éventuellement sur un cadavre de mammifères qu'ils vont trouver dans la nature, le poisson sur les étals de marché, voilà. Tout ce qui va être de la protéine animale est facile à attraper. Pour le coup, quand ils se nourrissent d'insectes en extérieur, on a d'ailleurs eu une information qui nous est arrivée il n'y a pas très longtemps par les chercheurs de l'Institut de recherche et biologie d'insectes qui nous évoquaient, d'après les petites études qu'ils avaient pu mettre en place et voir, la prédation d'un nid de frelons asiatiques au cours d'une saison s'élève à environ 11 kg d'insectes mangés pour un nid de frelons par an, ce qui est énorme. Alors, dans ces 11 kg, il y a une part qui est importante, qui est liée forcément aux abeilles, mais pas que, parce qu'ils se nourrissent le site d'autres insectes qu'ils trouvent dans la nature. Donc, c'est pour ça qu'il a un impact apicole, mais pas que. Au niveau apicole, en fin de compte, la difficulté, c'est plutôt cette année en fin de saison. Les colonies de frelons augmentent de taille au fur et à mesure des mois et leur besoin en nourriture est d'autant plus important en fin de saison. Et on a eu énormément d'attaques sur le mois de novembre, le dernier mois de lutte. Et plusieurs apiculteurs nous ont contactés en nous signalant une perte de ruche qui peut être de l'ordre de 50%. Et pour la FDG, donc, cette campagne 2021 de lutte contre le frelon asiatique est dorénavant terminée, puisque actuellement, si j'ai bien compris, les nids sont abandonnés, c'est la période d'hibernation. C'est ça. Donc, en fin de compte, on a arrêté les travaux de destruction des nids le 6 décembre. En général, ça se fait entre le 25 novembre et le 15 décembre. Tout ça dépend aussi de l'activité dans les nids. En fin de compte, dans un nid de frelon, en fin de saison, qu'est-ce qui se passe ? On a la reine qui aura produit toute la colonie, s'il n'y en a qu'une seule, elle va mourir. Ainsi que les mâles et les ouvrières. Il ne reste plus que les femelles, les nouvelles femelles qui ont été produites sur l'automne et qui ont été fécondées par les mâles. Et celles-ci vont partir hivernées, à droite, à gauche. Là où vont pouvoir se cacher, soit dans la litière, soit dans un tas de bois, dans la protection d'un bâtiment. Enfin bon, un endroit où elles vont pouvoir potentiellement passer l'hiver. Donc elles vont quitter le nid. Donc il n'y a plus personne dans la nid. Alors c'est pour ça qu'on n'a plus d'intervention. Puisqu'il ne reste plus que l'enveloppe du nid qui est des écorces qu'ils ont mâchées avec de l'eau pour faire une sorte de papier. Et ça va se dégrader au fur et à mesure des semaines et des mois au cours de l'hiver. Et donc à chaque fois, au printemps, quand les femelles se réveillent, elles vont reconstituer un nouveau nid puisque le cycle redémarre de zéro à chaque fois au mois d'avril-mai. Et elles ne refont jamais le nid au même endroit ? Alors ça peut arriver qu'à quelque chose près, au niveau d'un même bâtiment ou d'un arbre, on puisse avoir, voilà, ce n'est pas des cas isolés, ça peut arriver. À chaque fois, par contre, elles refontent toujours un nouveau nid, ça c'est sûr. On voit bien qu'il y a des endroits, des hameaux, il y a des foyers quand même qui résistent chaque année un petit peu. On retrouve des secteurs, ça ressort un petit peu dans les analyses géographiques. Après, rien ne peut prédire l'installation ou la non-installation d'un nid de frelon. Ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui. C'est la difficulté de pouvoir anticiper leur déplacement et leur capacité d'installation. On sait qu'ils ont besoin d'eau, on sait que les communes littorales et urbanisées vont être d'autant plus sujettes à l'installation des nids de frelon. Mais on n'a pas forcément d'explication biologique à ce niveau-là. Eh bien merci. En tout cas, tous les conseils utiles sur comment agir face au frelon asiatique sont à retrouver sur votre site internet www.fdgedon50.com www.fdgedon50.com C'est aussi l'occasion de découvrir les différentes missions de votre organisme dont les missions ne se limitent pas qu'au frelon asiatique. Je vous remercie en tout cas Antoine Metteyer. Merci à vous. Merci à vous.